Salut à tous les gonnes, salut à tous les fenotes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo débrief du match contre l'interminant, résultat de partout. Je l'avais dit en avant-match, suis-je de 20 ou pas, je ne sais pas, mais voilà, donc ça fait de partout et on a vu un très bel OL à l'issue de ce match. Donc, comme d'habitude, on fait un petit plan de la vidéo, donc tout d'abord, on va revenir un peu dans les grandes lignes sur le match, ensuite on verra le débrief joueur par joueur, on verra donc après les tops et les flops, puis enfin on finira par la suite et donc le début du championnat. Donc voilà, donc tout d'abord, le résumé du match en globalité, donc on a vu un match très plaisant, qui a commencé sur les chapeaux de roue, avec un nouvel assez dominateur dans les 10 premières minutes, un petit passage à vie de les 5 minutes qui suivent, puis on a retrouvé un nouvel de la 15ème à la 25ème minute, un peu plus cohérent, mais on a grosso modo, je trouve, dominé la première mi-temps et là, à la 25ème minute, c'est vrai qu'on a 10 minutes où on est moins bon, on est clairement moins bon, on subit un peu les offensives italiennes, et là on se dit, bon, heureusement, quand Lopez est là, parce qu'il fait quelques beaux arrêts, Luqueba est très bien aussi, les attaques ne passent pas trop par Mendes, donc il n'a pas trop de travail à faire, mais heureusement qu'il est là, parce que parfois, il veille au grain, on va dire, il est assez attentif à ça, et on voit un Tagliafico qui est assez correct, malgré que ce soit que son premier match, il arrive la mi-temps, et là, à un moment, on marque un très très joli but, j'ai trouvé de la casette avec un superbe service de Paqueta, Paqueta, on le verra, qui a été moins bien aujourd'hui, mais qui a su être bon dans les moments importants, on va dire, puis arrive la deuxième mi-temps, là, TT sort, alors qu'il fait un super match, moi, le premier, je n'ai pas compris pourquoi Bosch a fait sortir TT, et Ryan Cherky entre, et alors là, il va faire une entrée vraiment resplendissante, franchement super entrée, pareil, 10 premières minutes, très bonne, on mène 2-0, et puis dans la foulée, on se fait égaliser, c'est un peu dommage, on n'a pas forcément, je dirais, baissé d'intensité, mais je dirais que c'est plutôt l'Inter qui est bien revenu, et qui a voulu directement réduire le score, et puis après, quelques minutes plus tard, bon, on a un petit temps faible, on va dire, un quart d'heure, voire 20 minutes de temps faible, mais après, on remet la machine en route, et pendant ce temps faible, justement, on prend le deuxième but, et là, on se dit, bon, attention, il ne va pas falloir craquer, mais on a bien tenu, et puis je trouve, finalement, ce match se termine, et se termine sur un score, enfin, pas vierge, mais nul, un score de parité de partout, et pour moi, c'est loin d'être un match, entre guillemets, nul, du coup, un très bon match de la part de Nolionais. Voilà pour un peu le résumé du match, donc voilà, maintenant, on passe un peu aux notes des joueurs, on va commencer par Anto Lopez, donc Anto Lopez, j'ai trouvé qu'il a fait vraiment un très bon match, mis à part quelques erreurs au pied, parfois, peut-être des manques de concentration, deux, trois fois, il est passé un peu au travers de certaines passes, évidemment, bon, ça ne nous a pas coûté de but, mais voilà, attention quand même à ses deux, trois passes, mais il fait des arrêts super importants, notamment sur une reprise de l'Octobre Martinez, il écarte les jambes, non, il resserre les jambes, pardon, il resserre les jambes, comme s'il est au début sur un grand écart, puis après, il resserre direct les jambes, il les colle, quoi, et il fait un super barin, donc très content d'Anto Lopez, que je vais noter à 7 sur 10, je pense qu'il n'est pas là, on perd clairement le match, on ne va pas se mentir, voilà, donc maintenant, Malagusto, Malagusto, offensivement, comme d'habitude, très très bon, franchement, rien à dire, mis à part le poteau, entre guillemets, un peu malchanceux, on va dire, qui touche, et sinon, ça aurait fait 3-2, d'ailleurs, j'ai trouvé un très bon Malagusto, en défense, j'étais un peu plus partagé, il a quand même fait un bon match, mais parfois, ce que je lui reproche un peu, c'est qu'il ne va pas vraiment sur le joueur, parfois, et c'est ça que je lui reproche, c'est qu'il est trop attentif, donc du coup, ça laisse, pardon, aller les gauches adverses, toute l'occasion de centrer, je me suis dit, putain, s'il ne va pas et tout, on va se prendre des... les adversaires vont mettre des galettes à Lukaku, et Lukaku, comme c'est un monstre physiquement, ça va être dur de le bouger, même si on verra par la suite que Luqueba l'a très bien contenu. Donc, assez content de Malagusto, que je note également à les 7, 7,5 sur 10, vraiment très content de son match. On passe à Mendes, Mendes, on ne l'a pas trop vu en première mi-temps, il n'avait pas trop de travail à faire, même si les 2-3 trucs qu'il avait à faire, il les a bien faits, j'ai trouvé. Attention, 2-3 passages à vide, un peu comme Anto Lopez, parfois, quelques passes, j'ai souvenir d'une passe notamment qui était un peu mal assurée, mais sinon, une première mi-temps, on va dire, correcte. Et puis, c'est vraiment révélé comme contre Feyenoord en deuxième mi-temps. Deuxième mi-temps que j'ai beaucoup aimé de la part de Thiago Mendes, donc très content de son match aussi, joué noté à 7 sur 10, c'est un bon match de Mendes. Luqueba maintenant, bon bah, Luqueba, encore un match exceptionnel, on ne va pas se mentir, en première mi-temps, s'il n'est pas là, clairement, Lukaku, il nous en met 2-3, clairement, on ne va pas se mentir. Donc, très, très content de Luqueba, franchement, même en deuxième mi-temps, il est là et tout. Il est un peu moins présent que Mendes, vu que les attaques passent un peu moins par son côté, mais il fait quand même du bon taf, on va dire, il fait les bons choix, et ça, je suis vraiment très content pour Thiago Mendes, pour Castelo Luqueba, que je n'ai pas à 8 sur 10, clairement, ça sera l'un de mes tops, d'ailleurs, très, très, très content de Thiago Mendes. On passe à Tagliafico, maintenant, pour une première, j'ai vraiment bien aimé, malgré qu'il se fasse bouffer dans le domaine aérien par Lukaku, lors de la réduction de l'écart, mais j'ai trouvé un Tagliafico pour une première très affûtée, il n'hésite pas à aller au duel, il a du caractère, bon, il a été poussé par Romelu Lukaku, je pense qu'il n'y a pas faute, pas loin, mais je pense qu'il doit un peu plus se battre, Tagliafico, là-dessus, mais je suis assez content pour Tagliafico, je n'ai pas trop lui en tenir rigueur de ce duel perdu, parce qu'au départ, il ne faut pas oublier que Lukaku, c'est comme un grand gaillard, il ne doit faire pas loin d'un mètre 90, tandis que Tagliafico fait 1m75, donc ce n'est vraiment pas du tout la même dans le duel aérien, donc je suis assez content de Tagliafico, je dois être à 6,5, je trouve que c'est un plutôt bon début, voilà, donc on passe maintenant au milieu de terrain, milieu de terrain composé de l'openant 6, Awar et Paqueta ont mis le relayeur, donc tout d'abord, on commence par l'openant, franchement, la première mi-temps, l'openant, elle est très bonne, 30 bonnes premières minutes, puis une fin de mi-temps, on l'a un peu moins vu, j'ai trouvé, n'hésitez pas à me dire si comme moi, vous l'avez moins vu en fin de première mi-temps, mais voilà, l'openant, qui je trouve, monte en puissance au fur et à mesure des matchs, moi franchement, je suis très content, il n'a quasiment pas fait d'erreur, sauf une-deux, si on fait le ratio nombre d'erreurs par rapport au nombre de ballons touchés, franchement, il est très bon le ratio, donc très très content de l'openant aussi, je ne sais pas si je mettrais dans mes tops, parce qu'il y a eu de ces gré clients quand même, notamment avec Mathéus Tété, on verra par la suite, mais très content de notre ami l'openant, que je vais noter à 7,5 sur 10, je suis très content, très bon match, après, les milliers relayeurs Aouar et Paquetage, il était un peu moins content, surtout pour Oussem, qui a fait un match un peu meilleur que les fois où il était vraiment nul, nul, nul et transparent, on va dire, mais c'est compliqué pour Aouar, Aouar, il fait une première mi-temps pas trop mauvaise, mais sa deuxième mi-temps, on ne l'a clairement pas vue, c'est dommage, parce que je pense que c'est vraiment temps pour lui de changer d'air, et je vais le noter à 5 sur 10, c'est un mauvais match d'Oussem, même s'il est à l'origine du but, tout simplement, pas dans l'égalisation, mais dans le deuxième but, j'ai trouvé un peu un fantôme, Oussem Aouar, dans la deuxième mi-temps, on ne l'a pas assez vu, déçu, mais je me suis dit, bon, je m'y attendais aussi, c'est pour ça que j'ai une note 5 sur 10, et pas 4, voilà pour Oussem Aouar, que je mettrais sûrement dans mes flops, on ne va pas se mentir, voilà, donc on passe à Paqueta, Paqueta que j'ai trouvé avec beaucoup de déchets en premier mi-temps, c'est dommage, parce que je trouve qu'on, s'il y a une super entente entre Paqueta et la Kazette, on en met, allez, facile 2 de plus des buts, donc c'est dommage, mais il a foutu une galette à la Kazette sur le premier but, d'ailleurs la Kazette qui est omniprétente sur le premier but, qui est au départ de l'action et à la finition, très content également de la Kazette, on verra ça par la suite, mais voilà, Paqueta avec beaucoup de déchets, et puis dans la deuxième mi-temps comme en début de deuxième mi-temps, allez dans les, pas dans les 10 premières minutes, parce qu'on a été bon dans les 10 premières, mais un peu après, on va dire, allez dans les, dans les 20 premières minutes qui suivent les 10 premières, beaucoup de déchets pour Paqueta et comme on a subi pas mal les offensives de l'Inter, on l'a un peu moins vu, même avant, il faisait plus de retours défensifs contre Fajnard, mais il en a un peu moins fait, donc Paqueta, j'étais assez déçu, j'hésite à le mettre dans mes folles, mais je pense qu'il y sera pas parce qu'il fait une passe décisive, donc allez, je vais mettre un 6 sur 10 pour Paqueta, j'en attends plus, un peu déçu de Paqueta, voilà pour le milieu, on passe à l'attaque maintenant avec Karl Toko et Kambi, Karl Toko et Kambi, c'est compliqué en ce moment à Lyon, il fait que des mauvais choix à un moment là, sur le poteau de Malo Gusto, quand il doit reprendre la balle, il fait un mauvais choix, il est intéressant, il déporte parfois pas mal, mais la finition, c'est juste catastrophique, c'est pas possible, donc je mets une 4 sur 10 à Toko que je mettrai assurément dans mes flops. On passe maintenant à Matthäus Tete, donc Matthäus Tete, je vous spoil, il sera dans mes tops clairement, très 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 content de Matthäus Tete, une première mi-temps, même s'il a joué qu'une mi-temps, franchement j'ai trouvé, il était partout en première mi-temps, c'était franchement, ce joueur il faudra, même s'il faut l'acheter à 30 millions, même s'il lui reste qu'un an de contrat, je l'épose les 30 millions, c'est un joueur comme Paquette, on n'en aura pas à 150 des joueurs comme ça, même si Paquette à part, il faut absolument l'acheter, c'est un joueur très très important, alors certes il a mis qu'une mi-temps, donc difficile de mettre dans mes tops, mais je pense que je le mettrai quand même, mais franchement c'est à mi-temps, il a quasiment rien raté, il est monté en puissance, il était déjà très bon au début, 9 sur 10, clairement pour moi, c'était l'homme du match, j'en prends ma mi-temps, même s'il n'a pas marqué, très intéressant, déjà que j'aime beaucoup Matthäus Tete, mais honnêtement, même si je suis totalement neutre, très très bon match, 9 sur 10, pour moi c'est totalement mérité, et puis on finit avec le général Lacazette, que j'ai bien aimé aussi en premier mi-temps, en deuxième mi-temps, on l'a moins vu, parce qu'il est sorti assez rapidement, au bout de, tout simplement de 25 minutes de jeu, donc très très content de Lacazette, en premier mi-temps, on a vu vraiment l'aspect leadership, puis en deuxième mi-temps, on l'a un peu moins vu, même pas du tout je dirais, mais content de Lacazette, parce qu'il met un beau but, et il est très intéressant dans le jeu, et puis même dans l'aspect leadership, donc je note un 7, voire 7,5 sur 10, pour Alex Lacazette. On va parler assez rapidement des entrants, avec notamment la superbe entrée de Real Cherki, franchement c'est mon top de la deuxième mi-temps, Cherki, très très bon, autant sur Twitter, je me suis pas mal insulté, comme quoi, ouais Cherki, j'aimais pas, j'ai dit que je l'aimais pas, parce que, enfin, c'est pas que je l'aimais pas, mais c'est que, j'en attendais plus, et j'aimais pas sa façon d'être à l'entraînement, c'est-à-dire, un peu toujours à, pas à se la péter, mais à toujours en rajouter un peu, voilà, à rigoler un peu plus, alors que, pour moi, il avait pas trop prouvé, mais là ce soir justement, il a prouvé, et je suis très content de son match, donc, comme quoi, j'ai pas de joueur que je déteste, et que je sac volontairement, je mets tout le monde sur un, un même pied d'égalité, et très très content de, de Ryan Cherki, franchement, c'est la deuxième, enfin, c'est la deuxième, son match, je le note à, quoi, 8, 8,5, ouais, quasiment 9, ouais, allez, je mets 9, quand même, pour Cherki, c'est vraiment un très bon match, voilà, très très content de Cherki, qui a marqué des points, assurément ce soir, voilà, Kade Weyron, on l'a pas trop vu pour les entrants, qui d'autre est rentré, moi, Jeff était absent, on l'a pas vu, Dembele, il a fait une bonne entrée, j'ai trouvé, il aurait pu tromper Onanda, si Onanda ne sortait pas une superbe parade, très content de Dembele également, je note à aller à 7 sur 10, même si on l'a pas trop trop vu, mais il a été assez intéressant, puis Enrique, qui a fait 2-3 bonnes interventions, donc j'ai bien aimé Enrique aussi, on a pas senti, franchement, la différence d'écart, on va dire, entre Enrique et Tagli Daffico, donc voilà pour la note des joueurs, donc maintenant, les tops et les flops, ça va être très rapide, parce que je les ai à peu près dits, donc je vais mettre Cherki, pour sa deuxième mi-temps, je vais mettre Tete pour sa première, mi-temps pardon, et qui est-ce que j'ai oublié, tac tac tac, bah je sais plus, je crois que j'ai mis Mendes, ah oui non, bah non, Luqueba, Luqueba, j'aurais pu mettre Mendes aussi, mais il était un peu moins bon que les autres, donc ouais, Luqueba vraiment très très bon, très content de Luqueba, donc voilà, pour les tops, bah évidemment, bon j'en ai que deux, ce soir, j'aurais mis Bosch, si, si Cherki avait été mauvais, parce que Tete, franchement, faire sortir un joueur comme Tete, quand il fait un match comme celui-là, je trouve que c'est incompréhensible, mais Cherki a fait le taf, donc je lui en veux pas plus que ça, et donc du coup, bah pour les flops, bah évidemment, je mettrais, je mettrais tout simplement, Tukukambi et, et Wussam Awar, donc voilà, et puis maintenant, enfin on finit avec la suite, donc voilà, une vidéo un peu plus longue que d'habitude, mais, mais voilà, on a fait un très bon match, donc c'est agréable de parler de, de ce match en vidéo, et donc du coup, la suite, bah ça va être la Ligue 1, avec le match contre la Seja Cio, et franchement, si on joue comme ça, on va faire très très mal à la Ligue 1, surtout qu'on a pas d'Europe, donc on va pouvoir se concentrer sur la Coupe de France, et surtout la Ligue 1, surtout avec l'effectif qu'on a, on va pouvoir faire bien tourner, si Boch est suffisamment intelligent, je vois pas pourquoi ça n'irait pas, mais après on sait que l'Obel est irrégulé, donc la méfiance est de mise, et de garde, donc, mais en tout cas, très content de, de cet Obel là, qu'on a vu contre l'Inter, l'Inter qui a pas fait forcément un super match, mais qui a pas été non plus dégueu, donc, ils ont une semaine de décalage par rapport à l'Inter, donc il, il leur reste une semaine de préparation, ou deux, je sais plus ce qu'ils disaient à Canal, mais je crois que c'est dans ces eaux là, en tout cas, ils sont en retard sur nous, mais voilà, un très bon match, j'étais très content, et ça laisse présager de bonnes choses pour la suite, donc voilà, on arrive déjà à la fin de cette vidéo, donc si tu l'as aimé, comme d'habitude, n'hésite pas à mettre un petit like, à t'abonner à ma chaîne, à me suivre sur mon réseau qui s'affiche dans la description, un partage, ça m'aide également énormément, et puis voilà, on se retrouve pour la suite de l'aventure, prochaine vidéo débrief, ça sera sûrement pour la Ligue 1, avec la CA Ajaccio, mais voilà, on se retrouve pour de nouvelles aventures, à la prochaine, ciao !